Giovanni Fusco, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes géographe, urbaniste, directeur de recherche au CNRS, UMR Espace, Université Côte d'Azur. Et on s'intéresse avec vous au langage des patterns ou comment concilier villes traditionnelles et citées du futur dans le rôle du béotien, je n'aurai pas à forcer ma nature puisque c'est un concept que je ne maîtrise pas totalement mais que vous maîtrisez et que vous allez nous faire découvrir et on va voir dans quelques instants en quoi il est forcément intéressant notamment en termes urbanistiques. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'une définition ? Comme si vous étiez au Festival de Saint-Rémo, vous allez chanter là. Giovanni, pour vous ! Est-ce qu'on parle d'une définition des patterns ou d'abord vous vouliez avoir un préambule ? Un préambule, il faut l'introduire parce que je pense que le contexte est celui de cette ville du 21e siècle, la ville du futur. On est face à des grands défis. La décarbonation, bien sûr, la qualité de vie pour tous. On parlait de la ville agréable avant, mais on peut parler encore de l'animation de l'espace public comme socle du vivre ensemble, de l'animation économique. Et moi, je pense que le fil conducteur pour résoudre tout ce défi est de mettre l'humain au centre. L'humain, le piéton. On le voyait avec Alice Bourdeau-Lepage avant. Ça nous titille. Ce n'est pas le véhicule de l'humain. Ce n'est pas le cyber-humain augmenté. Et c'est vraiment vous et moi et toute autre personne ici avec nos contraintes physiques. Alors, il y a des initiatives intéressantes. Architectes, urbanistes, essayent de réfléchir à cette question des usages humains, des besoins humains. Mais nous avons un grand problème en urbanisme. Et ce problème, moi, je l'appellerais l'incohérence. Deux grandes causes pour cette incohérence. La première sont les silos. On voit les problèmes un par un. On essaye même, pour trouver des solutions, de les isoler un par un. Même dans une même collectivité locale, vous avez différents services. Celui de la voirie, celui du plan d'urbanisme, celui de la politique de la ville, l'autre pour les questions d'environnement. Et la seconde cause, vous le verrez, est très liée à cette première, est la question du fonctionnalisme. On raisonne toujours en fonction, en programme. Que vous soyez un maire ou un entrepreneur, j'ai besoin d'une nouvelle école. J'ai besoin de mille nouveaux logements. J'ai besoin d'une nouvelle zone d'activité. Et si vous... Alors, excusez-moi, j'ai dit, ça semble logique. Ça veut dire qu'il faut faire un petit pas de côté ? Je ne comprends pas. Bien évidemment. Je sais qu'on est né, on est biberonné dans ce fonctionnalisme. Mais considérer que dans l'histoire plurimillénaire de l'urbanisation humaine, on n'avait jamais raisonné comme ça. Ça fait trois générations qu'on raisonne comme ça. On a l'impression que c'est immuable, ça a toujours été comme ça. Oui, oui, tout à fait. Et donc, la question de remettre l'humain au centre ne peut pas se faire avec les silos et ne peut pas se faire avec cette vision programme. Il faut quelque chose de plus transversal qui fasse le lien pour avoir la cohérence. Et moi, je vois deux choses. Les formes de la ville physique qui devraient mettre l'humain au centre, l'échelle humaine au centre. Et les espaces publics qui doivent mettre les usages humains au centre. Alors, ce petit préambule étant fait, il y a la question de la ville du futur et la ville traditionnelle sur laquelle vous m'interrogez. Et là aussi, faisons un peu un pan arrière deux, trois générations. Il y avait un récit. C'est le récit officiel du mouvement moderne qui nous a tellement imprégnés. La ville du futur, selon ce récit, est un rupture avec la ville du présent et du passé. Rupture, ça veut dire qu'on va innover. Une nouvelle approche. Sans tenir compte de l'existence, en ayant le fantasme de la taboula rasa. Non, on peut également patrimonialiser l'existant. Mais le futur sera différent. Cette idée que le futur n'a rien... Vous ne comprenez pas. C'est le progrès. Cette forme-là, vous ne l'avez jamais vue. C'est normal. C'est le progrès. C'est comme ça qu'on nous a vendu des grands ensembles, des grands complexes, le zonage fonctionnel dont on parlait, le fait de saucissonner les fonctions urbaines une par une. Il y aura l'automobile qui fait le lien. Mais après, ça produit la dépendance automobile, les autoroutes urbaines, les échanges gérambiles, les non-lieux de marque Auger, la fragmentation de la ville. Et on voit dans quel impasse on est aujourd'hui en suivant cette logique. Bon, il y avait des voies qui s'étaient élevées il y a déjà une soixantaine d'années, mais elles étaient minoritaires. Et ces voies essayaient de voir un peu la valeur des solutions traditionnelles. Je pense à Jane Jacobs et Christopher Alexander aux Etats-Unis, à Jan Gale au Danemark, mais également aux écoles de la morphologie urbaine, surtout l'école italienne, l'école anglaise et l'école française. On a eu également une école de morphologie. Plus récemment, le nouvel urbanisme dans les pays de langue anglaise. Et Charles d'Angleterre a été très actif dans cette mouvance du nouvel urbanisme. Donc le nouveau récit de ce groupe avant un peu minoritaire, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a du nouveau qui arrive. Et la ville du futur est dans la ville traditionnelle. Non pas qu'il faille aujourd'hui produire une ville telle qu'on la faisait il y a un siècle ou il y a deux, mais qu'il faut aller dans les solutions de la ville traditionnelle pour trouver les clés de cette cohérence dont je me faisais l'advocat tout à l'heure pour une ville qui met l'être humain au centre. Et donc, il faut des règles, des règles qui concernent essentiellement, on y revient, des formes de la ville physique qui met l'échelle humaine au centre et des espaces publics qui met les usages humains au centre. Alors, Alexander, dont je parlais parmi ses précurseurs, parlait d'une manière intemporelle. C'est Christopher Alexander. Christopher Alexander. C'est un architecte, un urbaniste. Oui. Et il parlait d'une manière intemporelle de bâtir, de bâtir les villes. A timeless way of building. Pendant les millénaires de l'histoire urbaine, on a toujours bâti de cette manière. Et d'un coup, on fait différemment. Pourquoi ? Moi, aujourd'hui, ce début du XXIe siècle, je vois l'intérêt, peut-être même la nécessité, de venir à cette manière intemporelle de bâtir les villes, si on veut répondre aux défis dont on parlait avant. Et là, on n'arrive au paterne. Parce que pour expliquer comment en arriver à cette manière intemporelle de bâtir les villes... Il fallait 10 minutes d'introduction. Mais on comprend. C'était bien brossé historiquement. Ça veut dire que c'est un concept qui est difficile à appréhender ? Ça veut dire qu'il est protéiforme ? Ça veut dire que... C'est quelque chose de très pratique, et même de très pragmatique, mais qu'on ne pourrait pas comprendre si on n'avait pas parlé de cette manière intemporelle de bâtir. Parce qu'on lui a dit, oui, d'accord, mais comment faire ? Et lui, il a fourni ce langage des paternes. Donc on est en 77 ? 77. Donc il y a presque 50 ans. C'est encore opérant aujourd'hui. Vous allez nous expliquer pourquoi, selon vous ? Déjà, commençons sur le fait que lui, il dit que ça fait des millénaires qu'on utilise les paternes. Donc on codifie la question des paternes pour la première fois dans les années 70, mais il y aura d'autres ouvrages qui le remeront du jour, même pour les défis du 21e siècle. Mais on est en train, non pas de revenir à 77, on est en train de revenir à comment l'humanité a traditionnellement abordé la question de l'urbanisation. Un paterne est une solution tout à fait générale à une classe de problèmes type. et ce sont des solutions qui ont fait leur preuve dans le temps, ont été confrontées aux besoins humains dans différentes cultures, dans différentes périodes historiques. Donc ils ont fait leur preuve sur du temps long. Et ils constituent de ce point de vue une forme d'intelligence collective. Mais ça c'est un paterne. Alexander parle d'un langage de paterne. Donc c'est tout un système de solutions type interconnectées entre elles, parce que les problèmes sont interconnectés. Sinon on n'a pas la cohérence. Non, c'est pas une liste de solutions type dans lesquelles piocher à volonté. Il faut le prendre dans un tout. Il faut relier les besoins humains à travers les échelles, le bâtiment, la rue, le quartier, la ville dans son ensemble, mais même une grande aire métropolitaine comme la Côte d'Azur ou la métropole parisienne. C'est la seule manière d'assurer cette cohérence lorsqu'on intervient sur un système complexe tel que la ville. On n'est pas les seuls en urbanisme ou en architecture à se pencher sur la question de paterne. Les informaticiens le font. Il n'y a pas aujourd'hui un développeur informatique qui pourrait vous dire comment marche Windows ou toute autre solution logicielle un peu complexe. Donc il y a différentes équipes d'informaticiens qui travaillent sur différents modules du logiciel. Et pour le faire, sans créer de l'incohérence, ils se tiennent à un langage de paterne défini en interne dans l'équipe de développeurs. C'est-à-dire que chaque équipe sait plus ou moins que l'autre équipe, lorsqu'il trouvera un problème type, le résoudra avec la solution type. Et ça permet d'assurer le fait de ne pas se retrouver avec des incohérences. Or, Alexander, à l'époque, avec ses collaborateurs, avait proposé un langage d'environ 250 paternes pour l'urbanisme, pour l'architecture et même, à certains fois, pour le design d'un objet commun. Ça prenait quelle forme ? C'est une boîte à outils conceptuels ? C'était un bel ouvrage parce qu'il y avait l'ouvrage Timeless Way of Building dans lequel il expliquait la philosophie et cet autre ouvrage qui était les solutions, dans lequel, chaque fois, il dit il y a un problème et il explique le problème. Et après, il dit pour résoudre ce problème, voilà la solution type. Et attention, cette solution type sert également à répondre à d'autres problèmes qu'on a vus dans les chapitres précédents. Et attention, dans les chapitres précédents, vous verrez cet autre pattern-ci, cet autre-là, qui sont nécessaires pour ce pattern-ci. Parce qu'il a testé, parce qu'on ne peut pas la duplication de réponses à des problèmes hétérogènes. Il a travaillé en tant qu'architecte urbaniste. Il y a des très belles réalisations qu'il a faites aux Etats-Unis, au Japon aussi, mais ce n'est pas que son expérience personnelle. Parce que s'il n'avait même pas bâti, ça aurait été quand même valide, selon vous, cette théorie ? Pour moi, oui. C'est-à-dire que son expérience personnelle est l'expérience de quelqu'un qui a utilisé ses patterns. Mais il aurait pu tirer les patterns dans l'analyse des solutions traditionnelles un peu partout, sans être lui-même l'auteur, après, de solutions concrètes. Il y a quelques années, 2020, Méafi, Université de Portland, reporte la question des patterns à l'ordre du jour. Donc il y a un nouvel ouvrage, Les nouveaux patterns pour la vie du 21e siècle. Et lui, il se réduit aux patterns de l'urbanisme. Donc il ne va pas à l'échelle de la construction de chaque bâtiment. 80 patterns, une quarantaine sous les formes de la ville et une autre quarantaine sous les processus et la gouvernance. Mais en quoi concrètement c'est supérieur à notre habitude de faire ? C'est-à-dire que ça va plus vite, il y a plus de cohérence, il y a moins de... La cohérence. L'essentiel, c'est la cohérence. Le problème aujourd'hui de l'urbanisme, c'est que même avec les meilleures intentions, on va faire un bel espace public. Regardez la ville de Nice. On a des pensées pour la ligne 2 du tramway sur l'avenue de la Californie. On a élargi le trottoir, on a mis des plantations, on a le tramway. Et après, on donne l'autorisation numéro 84 sur la Californie. Je ne sais pas si quelqu'un y habite. bâtiments qu'on peut discuter, ça peut plaire ou non, mais 80 mètres de mur de béton, 3 mètres de haut, aveugle sur le trottoir de la rue marchande principale de l'ouest de Nice. Vous voyez l'incohérence. Et nous n'avons pas, donc, dans nos règles d'urbanisme, quelque chose pour imposer cette cohérence. On a besoin d'un langage de paterne pour nourrir et des projets urbains, comme pourrait être le cas de Méridia ici, mais également des plans d'urbanisme ou des cahiers de charges pour des compétitions. Mais permettez-moi de dire qu'est-ce qu'on a fait ici à l'Université Côte d'Azur. Parce qu'on a parlé d'Alexander, on a parlé de Méafi, mais avec mon équipe de georaf et d'urbanistes au laboratoire Espace, l'Université Côte d'Azur, nous avons produit notre propre langage de paterne, plus spécifique qu'à la ville européenne. Parce que Méafi, c'était beaucoup ville nord-américaine. Donc, ces 60 paternes, je ne sais pas si on peut les afficher à l'écran, je les ai utilisés avec mes étudiants qui sont ici, avec moi. Normalement, les paternes sont des outils de conception. Nous les avons utilisés comme outils de diagnostic. On est allés dans une petite ville de l'arrière pénissoie, la ville de Drape, dans la vallée du Payon, et on s'est dit, bon, on n'est pas encore dans une démarche projet. Après, ils ont collaboré avec les urbanistes et l'agence d'urbanisme également pour entrer en démarche projet. On est en train de comprendre qu'est-ce qu'il y a de bon ou de moins bon dans ce qu'on peut observer et donc de voir où il y avait des incohérences. Certaines fois, même ce qu'on appelle des antipaternes, exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire pour cette ville qui met l'humain et le piéton au centre. Et ils s'en sont sortis très bien. Ils ont travaillé une petite semaine. Regardez, on a affiché sur ces quatre grilles les ventes planches cartographiques de leur travail. Ils sont là derrière. Après, s'ils sont intéressés, le public, ils peuvent... Absolument. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de ce travail ? Puisque là, vous avez fait une expérience à une échelle intéressante. Oui. Pour l'instant, c'est une analyse. Mais c'est vrai, souvenez-vous, j'étais venu à la ville Nouveau-Rizon l'année dernière. Je vous avais parlé de la ville du quart d'heure et d'un projet qu'on avait sur une possible solution à la ville du quart d'heure dans les espaces périphériques. On a désormais un consortium de recherche européen. Il y a des collègues français, autrichiens, italiens, suédois. On a deux agences d'urbanisme avec nous, les collègues de l'agence azurienne d'urbanisme, ici à Nice, et de l'agence d'urbanisme de l'île de la métropole. Et on va travailler ensemble, y compris en termes de langage de paterne, pour proposer des solutions pour la ville du quart d'heure. Donc, c'est la question de la ville du quart d'heure que pour nous ne peut pas être simplement on va rapprocher les commerces et les services. Ça ne tient pas. C'est encore une fois, je ne vois que la question de l'accessibilité aux commerces et services. Il faut passer un coup de fil à Carlos Moreno, pour lui dire. C'est un ami, on a déjà échangé. Ce qu'il dit est intéressant, c'est vrai, mais pour moi, c'est une partie de l'histoire. C'est-à-dire, on ne peut pas agir sur la proximité aux services, sur la proximité aux commerces, si on ne conçoit pas les formes qui sont susceptibles d'accueillir ces services et les espaces publics, surtout les espaces publics. Ce n'est pas dit forcément que les gens veuillent une telle activité économique ou une telle autre à moins de 5 minutes, de 15 minutes. Et après tout, on ne peut pas le décréter. Ce n'est pas à nous de décider. On peut, à la limite, faire un peu de pression sur la poste. Et encore, on a vu, ils ont l'air logique. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est mettre à l'air proximité des espaces publics. Et tantôt, c'est la rue animée, tantôt, c'est le jardin public, le parc. Donc, c'est sur les espaces publics qui seront les catalyseurs des activités qui viennent répondre aux besoins humains. Qu'est-ce que je voulais encore vous livrer comme conclusion de mon raisonnement ? Parce qu'après, peut-être, en échangeant, on pourrait aller encore plus loin. Vous avez une minute avant qu'on prenne les questions du public. En conclusion, pour moi, l'urbanisme moderne, que maintenant, on souhaite encore prolonger pour les décennies à venir, a cru bon faire en simplifiant les problèmes. On s'amplifie, on isole et on essaie d'optimiser et de trouver les bonnes solutions. Par contre, il a oublié la question des formes, les rapports avec les usages, les usages humains et on a laissé beaucoup de liberté à la fantaisie des architectes. Je sais que voudront en vouloir de ce que je vais dire. Ils en résultent, de mon point de vue, des formes trop simples et incohérentes à travers des airshells. Donc, ce langage de pattern est une manière de subvenir à ce problème, de retrouver de la cohérence pour la ville qui veut mettre le piéton au centre. Et vraiment, on en arrive à la fin de mon raisonnement. Je sais qu'on est ici dans un bout de Smart City. Moi, je dis, et je le dis même aux étudiants que je suis et je forme dans le diplôme international pour les Smart City, que cette intelligence collective est moins dans l'high tech de la Smart City. Elle est beaucoup plus dans le low tech de la City tout court. Est-ce qu'on n'est pas revenu du fantasme technosolutionniste de la Smart City des capteurs ? Je l'espère. Il y a eu un engouement à certains moments. Des choses qui peuvent être utiles, je ne suis pas en train de dire, mais c'est surtout le solutionnisme. Il suffit de cliquer là et on aura la solution. Là, je y crois beaucoup moins. Si ça peut aider pour mieux comprendre, j'écouterai beaucoup ce que dirait notre collègue Marc Barthélémy, si ça peut nous permettre de comprendre mieux le fonctionnement d'un espace public tel qu'un trottoir, un jardin public, une place de commande des êtres humains sont là-dessus, bienvenue ces technologies. Si par contre, il s'agit encore de trouver les solutions aux embouteillages dans les autoroutes, moi, je pense qu'on est à côté de la plaque. Très bien. Merci beaucoup, Giovanni Fusco. On peut l'applaudir. Merci pour nous avoir brillamment exposé ce concept des patterns et on va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Vous n'avez pas soudoyé certains de vos étudiants pour qu'ils vous posent des questions difficiles ? Allez, n'hésitez pas à profiter de la présence de notre expert. Des courageux, des courageuses ? Et surtout, moi, j'aime même la controverse. J'étais un peu polémique dans ce que je dis et j'aurais pu être un peu plus loin. Donc allez-y, si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans mon raisonnement, mettez-moi les preuves. C'est risqué, quand même. Non, non, non. On a la peau dure. Non, vraiment, parmi les étudiants, là ? C'est moi, alors, qui vais vous mettre à l'épreuve. Est-ce que ce concept, finalement, il marche à une certaine échelle et que le passage, justement, à une stratégie un peu plus grande ne s'est pas avéré et ça peut montrer peut-être les limites, si j'ose dire. Attention, les limites, professeur. Oui, je pense surtout le travail d'Alexander était particulièrement faible sur les échelles les plus vastes. Nous avons des textes de loi qui nous obligent à la loi voanée qui introduit les SCOT, les schémas de cohérence territoriale, on en a parlé ce matin, qui nous obligent à réfléchir un peu plus sur la question des cohérences des échelles de l'aménagement urbain, celui le plus vaste. Malheureusement, même s'il y a des choses très appréciables dans le texte de loi, ça porte toujours peu sur l'effort. Donc le fait de ne pas ouvrir l'urbanisation en secteur avant d'avoir bien desservi par des alternatives modales à l'automobile, ça va très bien. Mais il faudrait faire encore un effort sur ces échelles les plus vastes de pattern de comment structurer ces grands corridors de mobilité. C'est pratique, mais c'est laid. C'est pas... Il y a un manque de cohésion. Parce que je ne comprends pas. Vous dites ce que vous décrivez. On est sur la praticité des alternatives de déplacement. Qu'est-ce qui manque alors ? Tout est pratique. Mais je répète, on a besoin d'une réflexion sur les différents grands réseaux qui font l'infrastructure publique d'une ville. Les infrastructures de mobilité en sont un de ces réseaux. Les trames vertes et bleues en sont une seconde. Et là aussi, le législateur nous oblige à faire cette réflexion. Ce qui me manque, c'est un réseau des grandes rues animées pour le piéton. Il n'y a pas d'obligation de loi à avoir un plan d'ensemble de ça. Ni dans les PLU, ni dans les PLU métropolitains, ni dans les... Vous aimeriez qu'il y ait une contrainte réglementaire de plus ? Non, je pense que c'est pas une question de contraindre. Il faut partir de là. C'est-à-dire, c'est ce qui devrait être le début de toute réflexion urbanistique. Un point de départ. On a une question. Bonjour, merci Giovanni. J'avais une question sur... Ce matin, on a écouté avec grand intérêt la notion de ville agréable et notamment le concept d'émotion en quoi nous étions des êtres sensibles. En quoi les paternes peuvent participer à cette émergence de l'émotion ? J'adhère à cette vision de la ville autour de l'humain comme devant intégrer également une dimension émotionnelle. Je suis tout à fait d'accord. Et Alexander a disé que la première chose... Parce qu'on peut y venir également avec les paternes sur comment venir à cette cohérence pour les besoins humains. Mais il y a quelque chose de plus profond, le visionning. C'est-à-dire d'avoir une image quelle qu'elle soit à l'échelle. Ça peut être comment réorganiser le trottoir dans cette rue ou une vision d'ensemble pour tout un territoire. D'avoir déjà eu cette vision. Il dit le meilleur des ingénieurs peut résoudre le problème technique de faire un pont sur cette rivière et le fera bien d'un pont de vue technique. Mais ce que c'est que rentrer le soir chez toi alors les enfants on a cette petite rivière on se met ensemble on veut la franchir et cette discussion qui est préalable au projet technique au paterne qui pourrait résoudre si on fait l'économie de ça on peut aller plus vite on perd l'âme du projet. Là c'était le petit exemple du projet familial mais la même chose pourrait se décliner au niveau d'un quartier d'une collectivité locale dans son ensemble. Est-ce que pour l'instant on est sur l'aspect théorique aux premières expérimentations est-ce que les décideurs vous suivraient là-dessus ? Je ne sais pas. je compte sur les collègues de l'agence d'urbanisme pour me faire un peu de trait d'union il faut que vos idées elles infusent et ensuite effectivement je voudrais vous remercier de point pour cette initiative pour me donner cette possibilité de sortir un peu dans le débat qu'on a entre collègues avec nos étudiants et de le porter un peu dans la place publique médiatique parce que je pense que c'est quelque chose de méconnu je ne dis pas que ce soit majoritaire aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne mais au moins ça existe dans le débat chez nous c'est vraiment méconnu et donc c'est une opportunité on dira que c'est ici que ça a commencé la bonne parole du professeur Fusco merci on vous applaudit merci et bravo on se retrouve dans quelques instants autour d'une question là encore tout à fait simple et absolument pas polémique est-ce que le tourisme urbain peut se développer sans voiture ni avion et je vous invite à descendre un petit peu sur le grain parce qu'il y a des gens qui sont tout derrière rapprochez-vous n'ayez pas le syndrome du fond du bus venez venez entrez dans l'espérance venez merci 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 merci